Musique Bonjour ! On se retrouve aujourd'hui pour quoi ? Pour une nouvelle review ! Non, non, non ! On est de retour ! Après la review du sample de Oniri qui nous a prêté, et merci en tout cas à Kévin, on a eu droit à la sortie officielle du EVA. Pourquoi que Kévin ? Merci à toute l'équipe d'Oniri ! Non, les autres je connais pas. Les autres y'a des numéros ! Vous avez des numéros les gars pour moi ! Soit y'a Kévin et les autres ! Merci à toute l'équipe d'Oniri ! Franchement, le sample était dingue, on était déjà contents, c'était vraiment cool ! Mais là, waouh ! Ce qui est bien, je veux souligner, je sais que je te coupe, désolé ! Mais au moins, quand on a des questions, ils répondent à ça ! On souhaite rétifier quelque chose déjà ! Sur le l'albato ! On s'est dit, merde il est un peu léger et tout ! Et puis du coup on a posé des questions à Kévin ! Trop tard mais oui ! Et du coup, c'est pas du PVC, c'est bien de la résine PU ! Alors résine PU, qu'est-ce que c'est mon ami ? Alors, la résine PU en fait est une résine... Attends, va chercher ta blouse blanche ! Beaucoup plus légère... Oui, avec les... Et beaucoup plus légère, beaucoup moins fragile, ce qui permet du coup d'avoir une statue aussi mieux finie et avec moins de casse ! Et il m'a dit aussi que le niveau du travail du Mecha était beaucoup plus facile et beaucoup plus précis grâce à cette résine PU ! Bon, on ne sait pas ce que c'est ! Mais on lui a demandé comment on a fait la connerie Calbator ! On ne voulait pas faire la connerie avec de la Evangelion ! Donc voilà ! En tout cas... Allez acheter ce produit ! Et c'est vrai que le travail, rien à voir ! Vous pouvez voir sur la chaîne le sample de l'Eva, qui est très bien ! Là, bah franchement, c'est encore mieux que Prime 1 niveau de la texture ! Alors, ce que j'aime beaucoup avec cette histoire et cette statue, c'est qu'on a un ami qui s'appelle Sean, qui adore Evangelion ! Il ne connaissait pas les histoires de cette statue ! Puis moi, je l'ai commandé personnellement, parce que j'adore la série et je voulais quelque chose de pas trop grand ! Parce que Prime, c'est cool et puis plus dynamique ! Et puis quand il a vu celle-là, il a fait « Wow, ça pète ! » Parce que là, le pari de Oniri, c'est de faire autre chose que Prime, mais plus dynamique ! Et là, partie réussie, on vous l'avait dit dans la première ! Et on peut remarquer déjà quelques différences ! Déjà, au niveau des emboîtages ! Il y a des emboîtages qu'il n'y avait pas sur le sample qu'il y a ici à l'heure actuelle ! Donc déjà ça ! Et puis ensuite... Alors, on va commencer un truc qui est énorme ! On vient de finir la revue du Mosasor, vous avez dû voir ! On était déjà très contents d'avoir une transparente et de l'écume de l'eau, etc. Mais là, ce que Oniri a réussi à faire, c'est déconner ! L'eau transparente avec le bateau... C'est encore plus transparent que le sample ! C'est déconné ! Le sample était déjà cool, on était content ! Mais là, je ne vous dis pas, le seul truc qui est un peu particulier, c'est deux différences d'eau ! T'as l'eau très claire derrière, et l'eau très foncée devant qui était passé au sample ! Mais je suis certain, c'est voulu et puis pour moi, ça paraît cohérent ! Parce qu'il y a justement toute l'ombre du bateau ! Ça, du coup, il fallait faire plus foncée ! Ah non, c'est hyper logique ! Mais c'est l'impression d'avoir pensé en fait ! Il y a ce côté très clair de la statue au-dessus et très foncé vers le bas ! Comme une fois pour l'ombre ! Le tissu aussi a beaucoup changé ! On peut remarquer ici que le tissu est encore mieux travaillé ! Il y a moins d'épaisseur trappé ! Il y a le fait qu'il était un peu trop épais ! Trop épais ! Et bien là, c'est pas le tout ! Là, il n'est pas du tout épais ! Et le travail de dégrader au niveau du brin, beige, etc. est vraiment génial ! Le brossage est vraiment cool aussi également ! Franchement, super clair ! Puis ensuite, les inscriptions, là aussi, il n'y a pas de foirage du tout ! C'est vraiment étonnant ! Parce que franchement, on a vu la Prime ! On l'a fait en review ! On nous a fait le simple dessus ici ! Et franchement, Prime, celle-ci n'a pas à rouger en face de Prime ! Oui, elle est plus petite ! Mais elle est vraiment cool ! Ce n'est pas le même type de statut ! Mais même au niveau de la finition, je veux dire, la résine est bonne ! C'est vrai qu'encore une fois, elle est légère ! Il n'y a pas à dire ! C'est ça qu'il nous a dit en Ever avec l'Albato ! On se dit, c'est du PVC, ce n'est pas possible ! Mais en fait, la résine PU a une finition résine, mais plus légère ! Et du coup, ce n'est pas un côté plastique ! Là, pour le mécan, ça donne super bien ! C'est le visuel en fait ! Parce qu'au toucher, c'est vrai que c'est plus résistant ! C'est un peu particulier comme résine, que je ne connaissais pas forcément auparavant ! Le reste, le bateau est juste énorme ! Le travail est encore plus poussé ! Tout a été travaillé à la main, et on voit que tout a été checké ! C'est bête à dire, mais quand on a vérifié les statuts, aucune casse au KSAV ! Franchement, oui ! Bravo au Nino, parce que vous checkez chacune de vos statuts ! Et franchement, c'est nickel ! Chaque fois que j'ai déballé, j'ai fait... Parce qu'on rechète, nous aussi ! Et là, je fais... En fait, ça a été déjà checké ! Et je me suis dit, mais je ne l'ai pas fait ! Alors après, c'est un avantage et inconvénient ! L'avantage, c'est que tout est checké au KSAV, aucun problème, autant pour nous que pour vous ! Mais, ça vaut plus de temps ! Ça veut dire que quand ils arrivent, il va tout redéballer, tout monter, tout checker, tout remettre ! Qu'est-ce qui explique les retards de la Guts-Zone ? Les retards tout court, en fait ! Il y a du retard dans tout ! Guts-Zone ! C'est celui qui est le plus unie à l'heure actuelle ! Elle est imminente, il nous a dit qu'elle était imminente, mais ça prend beaucoup de temps à checker ! Mais, les sorties sont parfaites ! Là, ici, on a déjà eu le sample, qui était un des plus beaux samples qu'on ait pu avoir en magasin ! Un prototype, je ne sais pas comment... Mais là, la sortie finale, elle est dingue ! Et ça montre qu'une fois, que les fabricants français ont comme du potentiel ! S'ils s'en tiennent à ce qu'ils sortent ! En ce sens qu'il ne faut pas trop vouloir ! Je trouve que pour l'instant, maintenant moins, mais les six derniers mois, il y a eu beaucoup trop d'annonces ! En fait, l'autre truc, c'est que beaucoup de fabricants ont annoncé beaucoup de choses en très peu de temps ! Avec des délais qui étaient très courts, et on se faisait où ça fait mal ! Et, étonnamment, on le voit, parce que beaucoup de retard se fait chez l'un ou chez l'autre ! Et, à chaque fois qu'on arrive presque à l'être, au final, il nous refait aussi moins de plus ! Oui, c'est ça ! Après, il y a le Covid, mais je trouve que le Covid, pour l'instant, a beaucoup bon dos ! Pour beaucoup de choses ! Donc, nous, par exemple, franchement, en tant que consommateur et vendeur, on préfère que fabricants prennent son temps, et annoncent moins de choses, et sortent déjà, après, par quatre pièces, en sortent quatre, et qu'à la troisième, elle annonce les trois prochaines, etc. Parce que là, voilà, elle n'a pas trop de retard, je pense, elle-là, ça va encore ? Si, quand même ? Six mois ? Ok, six mois, ça va ! Minimum ! Minimum, ok, ça va ! Mais voilà ! Moi, personnellement, j'ai toujours dit, et c'est pour tout type de fabricants confondus ! Je préfère qu'ils me disent, écoutez, il nous faut six mois, un an de plus, pour vous produire quelque chose qui ressemble à ce que vous avez commandé ! Que de me dire, vous ne tracerez pas, dans trois mois vous l'avez, ça arrive chez moi, et c'est à moitié petit, et ça ressemble à rien ! Là, on y rit, encore une fois, on a enchaîné avec l'Albator et celle-ci, on est hyper content ! On enchaîne très bientôt avec la Naruto, qui arrive très bientôt, que j'attends avec impatience ! Oui, t'as commandé, c'est vrai ! Mais voilà, encore une fois, à la preuve, on a pu présenter la Eva-02 de chez Primoine récemment, à une échelle beaucoup plus grande, et ce n'est pas pareil ! Ce qui est bien, c'est que pour le moment, on a présenté l'Edouard, on a présenté l'Albator, celle-ci, et chacun a un travail différent, et apporte quelque chose en plus sur leur statut ! C'est très différent, c'est... C'est ça qu'ils aiment bien ! Il y a ce côté Oniri, ce côté un peu plus spacey, fabuleux, c'est ça que j'aime bien chez eux ! Ils attendent beaucoup la Superman ! C'est pour chasser un peu le coin normalement, j'ai demandé ! Et ce qui est bien, en fait, c'est qu'ils allaient faire une statue un peu rêveuse, sur un petit format ! Parce qu'on ne va pas se mentir, Primoine marche super bien, parce que c'est des... Voilà, Primoine Studio, BAM ! Ça explose dans les rétines ! Mais tout le monde n'a pas ce budget-là, et tout le monde n'a pas non plus la place ! Ici, comme on l'a dit, on la met dans une besta sans problème, ou en tout cas dans une armoire ou dans un bureau, ça passe nickel ! Une seule boîte, et un prix tout à fait ! Une fois vraiment plus que quand elle fait ça ! Sachez encore une fois que la deuxième va sortir, une Eva 00 Mauve, avec une lance bleue ! Mauve bleue ! Mauve ! Il est marqué bleu ! Il est marqué bleu ? Oui ! Bon, je trouverais beau ! Ok ! En tout cas, sur la photo qu'il y a maintenant, on verra qu'il y a raison ! Et c'est la prochaine préco qui est disponible sur le site et en magasin, ou chez Onirir ! J'espère qu'ils nous enverront le simple très bientôt, parce que du coup, on pourrait faire une review des deux ! Oh, c'est énorme ! Et c'est-à-dire, ok, l'audium, c'est pas vraiment l'audium à main, mais c'est-à-dire, ok... La collection Onirir, à quoi elle ressent ? Waouh ! Onirir, on verra du loup ! Et comparé à un fabricant asiatique comme Fini Studio, on a eu la version Berserk... Un bleu ! C'était vraiment... Et oui, comme vous le savez, en plus de la vidéo, etc., on fait récemment des lives, et bien oui, nous sommes actuellement en live avec nos amis... Et ils me confirment que c'est bleu ! Bleu et blanc, voilà, exactement, et on est ici en live avec nos amis, qui confirment à chaque fois de nous dire, ou qui aussi de nous donner des commentaires... Amis et l'ennemi ! Et... Ils sont tous au rendez-vous ! Ok, d'accord... Ils sauront, calme-toi, s'il te plaît... Donc voilà, pour la statue, il nous reste quelques exemples en magasin, donc n'hésitez pas à visiter notre site sur PPBE... Ainsi que le magasin, parce qu'elle est exposée en magasin... C'est vraiment un grand plaisir... Et euh... Si vous n'êtes pas... Il y aura bien que le magasin... En plus, justement, il y a un bon Jordan et le K&B... Bon, je veux dire, qui est prêté... On pense à lui... Merci à tous de votre soutien, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour tout le travail qu'on fait... Ces statues en sortie finale méritent son 10 sur 10 sans problème... Parce qu'elle n'a aucun souci, l'écume est énorme, l'eau est énorme, la statue, le PVC... Et sachant que c'est une résine PU, donc c'est-à-dire que ça justifie ce côté léger, mais cette finition plus poussée... Il aura plus de temps PU de toute sa vie je crois... Et toi ? Personnellement, je ne le mettra pas sur 10 sur 10, faut pas déconner... Neuf sur 10, vaut très bien largement son choix... Moi, encore un souci que j'ai, c'est que je ne sais pas où on va. C'est cool de nous présenter Anima plus ou moins tous les ans, mais vers où on va sur le set final. Parce que je trouve qu'il y a certains studios, c'est cool, parce qu'ils teasent avec des hommes chinois. Ici, tu ne sais pas. Et Onirie devrait communiquer plus sur ce qui est à venir m'arriver. S'ils sont fort silencieux, on voit des réponses chez Paul, Pierre, Jacques. Personnellement, je m'en fous. Ce que je veux savoir, c'est avoir plus ou moins une vraie deadline, de quoi me suivre, et des news plus réguliers. Parce que là, un peu un manœur de Saïchou ou Weta, dire « Ok, on a un rendez-vous le 11 novembre. » Le 15 novembre. Non, c'est long, c'est long, c'est un qui est mauvais. Et du coup, ils arrivent, ils font « Voilà, ce qui est prévu, il y a ça, ça, ça. » Même je sais que dans la 3D, je me m'en fous, mais pour l'instant, c'est rebancal. Et je sais qu'il se fie beaucoup aux conventions Japan Expo Mia pour présenter tout ça, et je trouve ça très dommage de se bloquer juste pour des conventions. Ouais, à chier. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. En tout cas, merci à Onir pour nous faire confiance. Merci à toutes ces réceptions et à ce travail d'équipe qu'il y a entre eux et nous. Ça nous fait vraiment plaisir. On a plaisir à parler avec eux, et on a plaisir à les présenter. Parce que, il faut les saisir, ils sont très discutables. J'aime vos produits. Voilà, franchement, bonne naissance, bonne facture, tout ce qui va avec. En tout cas, merci à tous. On vous aime beaucoup, comme d'habitude. Et on vous dit à très bientôt ! On vous aime beaucoup, et on vous dit à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada